Édition spéciale sur E-Télé avec un nouvel invité, François Drugy, co-président du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Encore raté ? Vous le voyez comme ça, nous on ne le voit pas comme ça. Ou si c'est encore raté, je ne sais pas pour qui. Pour vous, j'allais dire, encore raté, vous n'entrez pas au gouvernement. Oui, je sais bien que certains veulent toujours ramener cette question. Ils veulent des postes, entrer par entrée au gouvernement. Nous, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut contribuer à sortir par le haut de ce qui ressemblait quand même beaucoup à une crise politique ? D'ailleurs, je veux dire à cette occasion que je trouve assez grave que le ministre de l'Économie ait pris la responsabilité d'ouvrir une crise politique, car il savait ce qu'il faisait, alors que nous sommes déjà en crise économique. François Drugy, concrètement, ce qui s'est passé dans les deux jours, ce que vous pouvez raconter, ce que vous voulez raconter, il y a vraiment eu des contacts ? On vous a téléphoné. Vous-même, Manuel Valls vous a appelé ? Oui, nous avons eu des contacts, et ça me paraît bien naturel quand même, que les responsables de groupes parlementaires de la majorité aient des discussions avec le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il y a à choper ? Je crois qu'on voit en fait le résultat, c'est qu'il y avait un choix, soit François Hollande, Emmanuel Valls profitait de cette occasion pour élargir, pour ouvrir, pour rassembler avec un gouvernement qui a une assise moins étroite qu'aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on a une réponse, c'est qu'on a plutôt une assise rétrécie par rapport à ce qu'était déjà le gouvernement avant. C'est un choix. Nous, on n'a pas de commentaire supplémentaire à faire. On continuera à travailler au sein de la majorité avec ce gouvernement dont on souhaite la réussite, parce qu'il y a déjà suffisamment de difficultés pour ne pas en rajouter. Le Parisien dit ce matin que vous avez négocié trois postes et que finalement, on ne vous en proposait qu'un ou deux. Ça a été ça aussi la réalité ? La réalité, c'est que nous, nous avons eu le sentiment assez rapidement, parce que les discussions ont assez vite tourné court, pour tout dire, que le président de la République ne voulait pas se donner les moyens, ni sur le fond. C'est-à-dire, à un moment donné, il fallait bien avoir une discussion un peu d'inflexion politique sur le fond, de clarification, en quelque sorte, notamment pour l'écologie et sur le niveau des responsabilités. Il n'y a jamais été question du ministère de l'écologie, justement ? Parce que ça aurait pu être quand même un sacré signe pour vous. Oui, je pense que ça aurait été un signe bon et important, mais le président et le Premier ministre ne voulaient pas manifestement faire un remaniement qui amène à bouger des titulaires importants de leur poste. Nous, nous travaillons très bien avec Ségolène Royal, d'ailleurs, et nous continuons à le faire. Ce que je note, et ça, ça m'inquiète un peu, c'est de voir que le ministre de l'Économie, c'est l'ancien conseiller économique du président. Et ça, c'est jamais un très bon signe. C'est un signe de repli quand on en est à nommer son conseiller qui n'est jamais passé par la moindre élection. Vous en voulez, Arnaud Montebourg, pour avoir déclenché cette crise. Vous n'en voulez pas, Cécile Duflo, pour avoir attaqué l'homme Hollande avec beaucoup d'agressivité personnelle, de ressentiment, et de quelque part d'entraîner son parti, les Verts, dans une guerre contre le président ? Cécile Duflo, elle s'est exprimée après être sortie du gouvernement, cinq mois après la sortie du gouvernement. Ce n'est quand même pas pareil qu'un ministre qui est au gouvernement et qui ouvre une crise politique. Vous imaginez quand même le ministre de l'Économie qui dit que la politique économique n'est pas bonne. Excusez-moi, il y a cinq mois, il devait savoir sur quoi il s'engageait. Après ce qu'elle a écrit, Hollande et Valls ne pouvaient pas négocier sainement avec vous. Ah mais il n'était pas question, vous avez remarqué, de négocier avec Europe Écologie-Les Verts, dans la mesure où la position du parti, elle est assez connue depuis cinq mois. Il était question de voir si, dans un gouvernement qui, est-ce qu'il souhaite s'élargir ou pas, a des personnalités écologistes ou pas. Bon, on a constaté que les conditions n'étaient pas réunies, dont acte. Et puis, vous savez, la question, elle se reposera à François Hollande de savoir s'il doit réouvrir et réélargir sa majorité d'ici 2017. D'ici 48 heures, la loi Duflo sera rabotée, voire ratiboisée par Valls, ça vous inquiète ? Écoutez, moi j'ai lu des articles dans la presse qui annonçaient cela. Et quand vous regardiez les mesures concrètes qui allaient être modifiées, c'était vraiment à la marge. En réalité, ce qu'il faut, c'est compléter la politique qui a été menée dans le droit fil des engagements de François Hollande. Cécile Duflo, elle a mis en œuvre les engagements de François Hollande en matière de logement. Et évidemment, le volet économique et écologique de la politique du logement reste à faire. Alors, vous avez critiqué à l'instant le choix d'Emmanuel Macron parce qu'il était, vous l'avez dit, l'ancien conseiller de François Hollande. Mais sur le fond, est-ce que son parcours vous inquiète ? Est-ce que ses idées, on dit qu'il est social-libéral, par exemple ? Moi, je ne veux pas faire de procès d'intention. Et alors, surtout pas par rapport au fait qu'il a été dans une banque ou autre. Bon, voilà, on a le droit de travailler. Il a ici été, paraît-il, je crois, le proche collaborateur d'un grand philosophe. Paul Ricoeur. Tant mieux, je crois qu'il faudra faire preuve de beaucoup de philosophie. Ça lui sera peut-être plus utile, d'ailleurs, que l'expérience dans la banque. Non, ce que je voudrais savoir, c'est la politique qu'il va mettre en œuvre. On nous dit qu'il est l'inspirateur du pacte de responsabilité. Eh bien, il faudra qu'en effet, il montre tous ses talents, il paraît qu'il en a beaucoup, pour communiquer, vendre en quelque sorte ce pacte de responsabilité dont on voit bien depuis quelques mois que c'est très difficile. Vous voterez la confiance ? Nous verrons en fonction de ce que dira le Premier ministre d'ici là. Je pense que nous serons amenés à le rencontrer, d'ailleurs, pour discuter concrètement maintenant. Est-ce que sa feuille de route a changé ou pas avec ce nouveau gouvernement ? C'est cela dont il faut discuter pour un groupe comme nous. Vous savez que le premier texte qui vient au mois d'octobre, le 1er octobre, c'est l'énergie. C'est étonnant que vous ne répondiez pas. C'est ce sur quoi nous allons travailler. Vous pourriez répondre tout de suite non. Par exemple, vous avez dit non à l'entrée au gouvernement sur des critères de fond, si j'ai bien compris. Vous pourriez dire, a priori, ce qu'il va annoncer dans son discours de politique générale, ce sera sensiblement la même chose. Qu'est-ce qui pourrait nous faire changer d'avis ? Nous avons voté la confiance il y a cinq mois, après le débat entre nous, parce que ce n'était pas facile juste après la sortie du gouvernement. Mais nous avons considéré que nous réaffirmions notre appartenance d'un groupe écologiste au cœur de la majorité, parce que nous pensons que c'est là, malgré les difficultés, qu'il faut faire avancer les idées de l'écologie. Vous avez eu peur que Jean-Vincent Placé craque et aille au gouvernement à titre personnel ? Non, je vais vous dire, nous avons eu avec Jean-Vincent Placé énormément de discussions et nous avons vraiment travaillé de concert. Et au contraire, je vais vous dire, de ce point de vue-là, Jean-Vincent Placé, Barbara Pompili, moi et quelques autres, nous avons travaillé de concert sans la moindre faille entre nous. Merci François de Rugy, merci d'avoir participé à cette édition spéciale.